Tâche, oui c'est toi, Saint-Esprit de Dieu, agis puissamment encore une fois en Seigneur, agis puissamment, agis puissamment. Bien-aimés, bienvenue dans la présence de Dieu. La Bible dit que quand tu veux ramener une offrande et que tu sais que ton frère a un problème, va voir ton frère afin de pouvoir régler ce problème. Et souvent, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous ne nous préoccupons pas de frères et sœurs. J'aimerais tout simplement qu'aujourd'hui, avant de commencer, avant de pouvoir offrir nos parfums que nous avons réservés pour l'éternel, notre Dieu, qu'on se lève et qu'on puisse se saluer mutuellement, à savoir poser la question à ton frère ou à ta sœur, si elle va bien, si la journée s'est bien passée, si tout se passe bien, si elle a un sujet de prière particulier pour lequel elle aimerait que tu puisses prier. C'est très important parce que souvent, on vient dans la présence de Dieu, on s'assoit, on prie pour nous sans se préoccuper de nos frères. Alors que le second commandement qui est tout simplement, tu aimeras ton frère comme toi-même. J'aimerais juste que pour ceux qui le peuvent et celles et ceux qui ne le peuvent pas, qu'on se mette debout dans la présence de Dieu. Vous savez, la Bible dit que Dieu est assis sur son trône et comme Dieu est au-dessus de nous, Dieu est élevé au-dessus et au-delà de toute chose. Si Dieu est assis, nous, on doit se lever pour refléter la grandeur de notre Dieu. Bienvenue dans sa présence. Bienvenue à Philaste et des adorateurs pour ce neuvième jour de Tephi la 21. Vous savez, à chaque fois que nous partageons nos préoccupations, nous partageons nos sentiments les plus chers, nos souhaits, nos envies à notre Créateur qui est tout simplement Elohim, le Dieu créateur de toutes choses, c'est que nous sommes en train de faire la Tephi là. Et ça fait déjà neuf jours que nous sommes en train de le faire, matin et soir, midi pour ceux aussi qui le peuvent. Et là, nous sommes vraiment contents de pouvoir nous réunir encore une fois. Et nous pouvons savoir que ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, mais c'est sa grâce. Sa grâce seule nous a conduits en ces lieux. La grâce de Dieu, car ma vie me dit que les anges de l'éternel combent tout autour de ceux qui le craignent et les éloignent de tout danger. Et nous savons que si nous sommes ici en bonne et due forme, parce que l'éternel a fait camper ses anges tout autour de nous et nous a éloignés de tout danger. Et j'aimerais que là où nous sommes, nous commençons rien qu'à acclamer le Seigneur, à l'honorer par nos acclamations, à le magnifier, à les lever, car il est Dieu. Car au-dessus de lui, il n'y a rien d'autre. Au-dessus de lui, il n'y a personne d'autre. Oh Dieu, tu es bon, Dieu, tu es magnifique, Dieu, tu es bon, Dieu, tu es glorieux. Vous savez, encore une fois, ce matin, je méditais sur Jean 15. La Bible dit que c'est Jésus qui parle, qu'il est le cèpe et son père est le vigneron et nous, nous sommes le sarment. Et le sarment ne peut porter de fruits s'il n'est plus rattaché au cèpe. Et nous savons que Dieu nous appelle à porter de fruits parce que tout arbre, tout sarment qui ne porte pas de fruits sera retranché. Et tout au long de ces moments de Téphi, Dieu nous a parlé de notre cœur avec l'histoire de Joseph. Dieu nous a parlé d'opérer sous son ombre. Mais on ne peut opérer sous son ombre si nous n'obéissons pas, si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, en ce jour, le Seigneur me met à cœur tout simplement qu'on puisse repenser aux paroles que Dieu nous a données, aux instructions que Dieu nous a données. Et si réellement, en ce jour, si réellement jusqu'à présent, nous avons été conformes à la parole de Dieu. Et que là où tu es, commence tout simplement à faire repasser ces paroles. Commence tout simplement à penser à ce que Dieu t'a dit jusqu'à présent. Commence tout simplement à repasser, comme Marie l'a fait, à repasser ses promesses, à voir si ses promesses se sont accomplies ou pas. Est-ce que si cela ne s'est pas accompli, est-ce que j'étais conforme au précepte de Dieu? Est-ce que si ses fondements n'ont pas été brisés, malgré cette parole puissante que l'Éternel a inspirée à son serviteur? Est-ce que j'étais conforme au précepte de mon Dieu? Et là où tu es, commence tout simplement à ressasser ses paroles, à ressasser ses paroles d'amour. Parce que Dieu, c'est par amour qu'il nous a créés. C'est par amour que le Créateur a créé toutes choses. Mais c'est sa volonté qui nous a fait exister. Et si nous sommes là, c'est par sa volonté seule. Et là où tu es, ma vie me dit qu'il a des plans de bonheur. Il a des plans de bonheur pour chacun d'entre nous. Là où tu es, commence tout simplement à repasser ses paroles dans ton cœur. Parce que Dieu agrée, non pas le visuel, mais ce qu'il y a dans ton cœur. Et commence à repasser ses paroles. Et en même temps, commence à parler à l'Éternel. Commence à dire à Dieu ce qu'il a fait pour toi. Ce qu'il est réellement pour toi. Dans la présence de Dieu, on ne peut se taire. Dans la présence de Dieu, on ne peut rester bouche bée. Oh, comme cette parole que mon pasteur aime dire, a dit qu'on n'a jamais vu un sourd être élevé. On n'a jamais vu un sourd devenir président. Et c'est important de pouvoir prier à haute voix. Et là où tu es, commence tout simplement à parler à l'Éternel. Commence tout simplement à dire à Dieu qu'il est merveilleux. Commence à faire comme Bartimé. Et repasser ses paroles dans ton cœur et dire ce qu'il est pour toi. Repasser ses paroles et dire la révélation qu'il t'a donnée dans le secret. Seigneur, nous voici encore devant toi. Nous voici dans ta présence. Car nous avons encore soif de toi. Car nous reconnaissons que tu es le Dieu élevé au-dessus et au-delà de toutes choses. Car nous reconnaissons nos faiblesses. Nous reconnaissons que, Père, c'est toi qui élèves les arbres qui s'abèsent. Et qui abèsent les arbres qui s'élèvent. Qui verdit les arbres asséchés et qui, oh Père de gloire. Qui verdit les arbres asséchés et qui assèchent les arbres vertes. Et nous voici, voici ses adorateurs. Voici, nous voici, Père de gloire. Les adorateurs que nous sommes. Ces hommes que tu as mis à part. Nous croyons qu'ici, à Phila, nous sommes ces hommes. Ces 7000 hommes que tu as mis à part. Ces 7000 hommes que tu as mis de côté qui ne flècheront point genou devant pas. Et Seigneur, nous reconnaissons que tu es le cèpe. Et nous le sermons. Et nous ne pouvons porter de fruit si nous ne sommes pas rattachés à toi. Si nous ne tomberons pas en toi, oh Père. Voilà pourquoi, en ce jour, nous voulons nous accrocher davantage à toi. Nous voulons nous submerger davantage de toi. Nous voulons que tu nous repouvres. Comme cette bande de fin qui recouvrait la tente d'assignation. Oui, Père, nous voulons que tu fasses encore ce que tu as prévu de faire dans la vie de chacun d'entre nous. Nous voulons que tu touches encore une âme que tu as prévue de toucher. Nous voulons que tu brises encore les fondements d'une âme que tu as prévue de briser en ce jour. Nous voici dans ta présence. Nous voici à tes pieds. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Car, Seigneur, sans toi, nous sommes semblables à ces statuées de son vie, à ces monuments de son vie. Car ma Bible me dit que c'est de la poussière de la terre que tu as formé l'homme. Et tu souffles dans ses narices et l'homme devient une âme vivante. Et Seigneur, c'est toi qui fais de nous des âmes vivantes. Et si nous sommes présents encore, si nous sommes comptés parmi les vivants sous le soleil, c'est ta grâce. Bien-aimé, commence à adorer le Seigneur. Commence à dire, oh, Bartimé a été guéri parce que Bartimé a parlé. Bartimé a été guéri parce que Bartimé a parlé. Bartimé a adoré. Bartimé a exalté le Seigneur d'une manière. Ce d'autres, non, ne l'ont pas fait. Et là, dans la présence de Dieu, tu ne peux te préoccuper de ton frère ou de ta soeur. Là, c'est devant le trône de Dieu. C'est devant le trône de l'Éternel. Tu viens pour déposer ton parfum. Tu viens pour déposer ton holocauste. Tu viens pour offrir à l'Éternel. Et il sait ce dont nous avons besoin. Quels que soient les soucis. Mais ma Bible me dit, ma Bible me dit que les soucis ne rajoutent aucun, aucune proudée. En d'autres termes, aucun centimètre. Aucun mètre à nos vies. Et là où tu es, commence tout simplement à élever l'Éternel. Commence à manifester l'Éternel. Commence à dire à l'Éternel qu'il est Dieu. Que sans lui, nous ne pouvons rien. Que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est lui qui fait de nous des hommes que nous sommes. C'est lui qui nous a retirés de la poussière. C'est lui qui nous a relevés du fumier. Pour faire de nous des hommes et des femmes d'exception. Pour faire de nous des hommes et des femmes de lumière. Et là où tu es, commence à parler à l'Éternel. Tu n'es pas venu pour un homme. Mais tu es venu pour l'Éternel des armées. Le Dieu qui t'a fait grâce. Le Dieu qui nous a fait grâce de le connaître. Le Dieu qui s'est fait cher. Celui qui a donné sa vie comme la rançon de plusieurs. Je ne sais pas si nous, nous pouvons imaginer. Ma vie fait que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Dieu a donné ce qui était réciproque à son amour pour nous. Et nous, 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 en d'autres termes, qu'est-ce que nous, nous pouvions donner à Dieu. Car à lui appartient toutes les choses. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de l'adorer. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de faire comme Barthier. L'adorer. Parce qu'il y a qu'une seule chose que Dieu ne peut pas faire. C'est de s'adorer lui-même. Voilà pourquoi il nous a créés tout au long de ses enseignements pour l'adoration. Oh, le Seigneur nous a parlé. Le Seigneur nous a enseignés que toute la création, toute la création a été créée pour adorer le Dieu Tout-Puissant. Et nous avons été suscités pour adorer. Et si Dieu nous a envoyés ici, à finacher les adorateurs, parce que nous sommes les adorateurs, parce que nous sommes ces hommes et ces femmes que l'Éternel cherche, qui vont ramener le parfum d'adoration, devant le trône de l'Éternel, là où Dieu commence à parler sa vie, commence à bouillonner dans la présence de Dieu, commence à élever l'Éternel. Oh, je ne peux me taire dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, je peux rester pour chouper. C'est une grâce de pouvoir parler. C'est une grâce de pouvoir s'exprimer. D'autres n'ont pas cette grâce. D'autres parlent avec des signes. Et on le saisit, on le souhaite, de parler un jour, de s'exprimer. Car, oh, d'avoir la paix de l'Esprit, et celle de paix de l'Esprit, utilisera maintenant sa présence. C'est impossible pour moi. Car il est le consommateur de notre foi. Je ne peux te taire, comme Barthimé. Commence à repasser ses paroles. Commence à repasser ses promesses. Et commence à nous parler en même temps, afin que Dieu te demande, que veux-tu, mon fils? Que veux-tu, ma fille? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oui, nous sommes dans la présence de l'Éternel. Et l'Esprit de Dieu est déjà là. Je ne sais pas pour vous, mais je suis en train de sentir que le Saint-Esprit est déjà parmi nous. Que le Saint-Esprit est en train de se pouvoir. Et je sais qu'en ce neuvième jour, oh, Seigneur, en ce neuvième jour, tu vas faire quelque chose, quelque chose de particulier pour chacun d'entre nous. Quelque chose de particulier pour cela. Quelque chose de particulier pour un adorateur. Quelque chose de particulier pour un frère. Quelque chose de particulier pour une sœur. Oui. Fais de l'Éternel tes délicites, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est dans ce moment, dans cette atmosphère, atmosphère céleste, atmosphère divine, que ? Né, vous savez le DIE своим temps, T'est chez vous ? Vous savez l'Éternel des délicites ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Et à Capernaum. Autrement dit, Jésus n'est pas partout. Il faut le chercher. Il dit, si vous me cherchez, mais de tout votre cœur. Et s'il est ici dans ce programme, on doit le chercher. On doit le chercher. Aide-moi à commencer à dire, Seigneur, je suis venu te chercher. Commence à le dire. Commence à le dire. Commence à le dire. Je suis venu te chercher. J'ai appris que tu es ici. 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 Je suis venu te chercher. Ceux qui cherchaient Jésus, l'ont cherché dans une ville. et ils ont appris qu'il était à Capernaum. Alors, aide-moi à dire clairement à Dieu. J'ai appris que tu étais à tes fils. Aide-moi à le dire bien. Aide-moi à le dire bien. J'ai appris que tu étais ici. En dis le plus fort, je suis venu te chercher. J'ai appris que tu es ici. J'ai appris que tu es ici. Je suis venu te chercher. Je suis venu te chercher. Je suis venu te chercher. Aide-moi à le dire encore mieux. Je suis venu te chercher, j'ai appris. Mon frère, dis-le à lui d'abord. Est-ce que tu sais que Jésus est ici? Si tu sais qu'il est ici, tu vas le chercher. Est-ce que tu peux lui dire? J'ai appris que tu étais ici. J'ai appris, papa, mais voici, je suis venu me présenter à toi. Parce que j'ai appris que tu étais ici. Je t'ai cherché. Je t'ai cherché partout. On m'a dit qu'à tes filles, toi-même, dis-le à lui. Personne ne t'a poussé. J'ai appris que tu étais ici. Oh, Dieu de gloire, je suis venu te chercher. J'ai quitté ma maison. Je suis venu te voir. Je suis venu te voir. Montre-toi. Où est-ce que tu es? Montre-toi. 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 Je suis venu te chercher. Dis-le à lui. Je suis venu te chercher. Gloire assonnante. Gloire assonnante. Mais là, écoute. Nous avons lu ensemble qu'ils l'ont cherché. Parce qu'ils avaient un cas. Il y avait un cas. Un cas sérieux. Un problème. Quelque chose à résoudre. Une situation compliquée. Ceux qui cherchent Jésus, C'est parce qu'ils savent qu'il y a un cas à résoudre. Avant que je ne te pose la question. D'ailleurs, je vais anticiper. Quel est ce cas que tu veux qu'il puisse résoudre? Parce que si tu es venu ici, C'est parce que tu sais qu'il y a un cas Que lui seul peut résoudre. Frère, nous ne voulons pas prier Comme en bas tout à l'heure. Nous venons le voir. Nous venons le chercher. Parce que nous savons qu'il est capable de résoudre. J'ai appris qu'il était ici. Alors s'il est ici, Jésus est venu avec un cas. Maintenant, écoute la parole de Dieu. Il s'assembla à si grand nombre de personnes Que l'espace devant la porte Ne pouvait plus les contenir. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que Jésus était là. C'est un grand nombre de gens Qui ont accouru vers lui. Oh, écoute la suite. L'espace était tellement petit. 3, verset 3. Des gens vers à lui. A Jésus. Ils ont fini par le trouver. J'aimerais dire, si tu le cherches, tu le trouveras. Ils ont fini par le trouver. Des gens vers à lui. A Jésus. Donc, ils ont trouvé Jésus. Et quand vous trouvez Jésus, Qu'est-ce qu'il faut faire? Écoute la suite. Des gens vers à lui. En menant un paralytique. Porté par quatre hommes. Les gens qui cherchaient Jésus avaient un souci. Ils avaient un besoin. Ne le cherchez pas Jésus. Enfin, quand vous savez que vous avez un problème, Allez le voir. Vous allez voir le médecin quand il y a un souci. Et vous êtes sûrs que le médecin va vous donner un comprimé Qui va résoudre un autre problème. Et même quand il vous dit d'attendre, Vous patientez. Même quand la queue est longue. Vous patientez. J'ai vu des gens attendre d'être vaccinés. Ils ont fait un long, un long. Que dis-je? Ils ont tracé un long chemin. Une longue queue, si je puis dire ainsi. Pour attendre d'avoir un vaccin Qui aurait la capacité de le sauver. Mais si quelqu'un sait que Jésus est capable de le sauver. Pourquoi tu ne peux pas faire la queue en attendant? Si Jésus sauve. Pourquoi on ne peut pas venir tous les jours le chercher? Si je suis là pour faire la queue. Pour avoir un pas sanitaire. Pour aller au restaurant. Seulement. Alors que je peux me faire un restaurant chez moi. J'achète un parasol à Ikea. Je mets mon propre parasol. Mais je suis prêt à faire la queue. La queue pour avoir un restaurant manger. Pour dépenser à l'extérieur. Est-ce que je ne peux pas faire la queue dans la présence de Dieu? En disant, je suis venu attendre. Je vais patienter. Si le premier jour tu n'as pas fait. Le deuxième. Le troisième. Le quatrième. Tu le feras. Je vais patienter. Je ferai même la queue. S'il faut que mon frère passe en premier. Moi je serai le deuxième. Et même si le deuxième il y a quelqu'un. Moi je serai le troisième. Et même si je suis le septième. Je vais encore attendre. Je préfère faire la queue chez Jésus. Parce que là ce n'est pas un pas sanitaire. Là c'est la vie éternelle que j'aurai. Certains font la queue pour un pas sanitaire éphémère. Moi je fais la queue pour ma guérison. Les gens verront à lui. Et comme ils ne pouvaient l'aborder. Ces gens ont amené d'abord qui? Un paralytique. Je l'ai dit ce matin. Un paralytique. Quelqu'un qui est paralysé. Dans un domaine précis. Quelqu'un qui est limité. Un paralytique. Un important. Quelqu'un qui a un handicap. Est-ce que tu as un handicap dans un dossier? C'est de ça que je parle. Est-ce que tu peux identifier. Dans quel domaine tu as un handicap? Pendant que je parle. L'handicap est où? Dans quel domaine? Regardez les gens qui cherchaient Jésus. Parce qu'il y avait un handicap. Il y avait un problème. Des paralytiques. Et regardez encore bien. C'est que ces paralytiques ont été portés. Par quatre personnes Jésus le matin. Quatre, le chiffre de la stabilité. Parce qu'une chaise ne tient bien que sur quatre pieds. Donc tu as besoin des hommes de foi. C'est des hommes de foi. Ils ont aussi leurs problèmes. Mais ils négligent leurs problèmes. Pour porter quelqu'un qui a un problème sérieux. Je prie que tu puisses trouver des personnes. Dans ta vie. Qui puissent te porter. Aide-moi à dire à prier. Père, j'ai besoin de la stabilité. Ah, j'ai besoin des quatre personnes. J'ai besoin de la stabilité. Aide-moi à prier. Dans un domaine précis. Où je suis paralysé. J'ai besoin de la stabilité. Aide-moi à le dire. Ah, ah, ah. Si c'est vrai, tu vas le dire. Si réellement tu as un problème, tu vas le dire. Si réellement tu as un problème, tu vas le dire. Si réellement mon frère, tu qui me suis, au niveau des médias, tu as un problème, tu vas le dire. Papa, donne-moi la stabilité. Dans quel domaine tu es instable? Il était paralysé. Il avait un handicap. Est-ce que tu peux identifier le domaine dans lequel tu es instable? Il y a un handicap. Est-ce le domaine du mariage? Le domaine du coeur? Aide-moi à trouver là où il y a un handicap. Là où il y a un problème. Aide-moi à trouver. Je veux la stabilité. Dans quel domaine? Dans quel domaine? Dans quel domaine? Dans quel domaine? Quatre personnes portent un paralysique. Quatre personnes. Quatre personnes. Vas-y, prie. J'ai besoin d'instabilité. Aide-moi à citer ce domaine, ma soeur. Si réellement tu as un besoin, alors tu es venu en cet endroit, disant, Jésus, j'ai besoin de la stabilité. Tu es venu prier. Vas-y, tu peux trouver un lieu approprié. Ennemis, j'ai besoin de la stabilité. Ennemis, j'ai besoin de la stabilité. Allez-veu. Ennemis, j'ai besoin de la stabilité. Allez-veu. Allez-veu. C'est le domaine dans lequel il faut la stabilité. Si c'est la santé Présente-le lui Dis-le de la santé Il manque de stabilité De manière émotionnelle Il manque la santé Dis-le lui Dis-le lui La santé La santé papa Les études il manque de stabilité L'homme était paralysé Dans un domaine Papa j'ai prié le matin Je vais prier encore le soir J'ai besoin de la stabilité J'ai besoin de la stabilité J'ai besoin de la stabilité Oh j'ai besoin de la stabilité Ecoute Quatre personnes Je disais le chiffre quatre Le chiffre de la stabilité Une table tient bon quand il y a quatre pieds Une chaise tient bien quand il y a quatre pieds Une chose Ce jeune homme Dont la Bible ne mentionne pas son nom Était paralysé Ça veut dire qu'il ne pouvait pas marcher Il était placé sur un lit Sur un lit Le lit le portait Et tout le monde Comment est-ce que le lit le portait Ça fait honte Quand vous voyez le lit vous porter Quand les gens voient Ce qu'il vous porte Ça fait la honte Les gens sont debout Vous n'êtes pas debout Vous êtes allongé Mais Dieu va susciter Une certaine stabilité Il va vous envoyer des hommes de foi Qui vont vous apporter d'abord La stabilité avant la guérison Cela montre quoi Tu as besoin de la paix Tu as besoin de la paix Les quatre personnes t'apportent l'assurance La paix Dieu doit commencer par amener la paix Quand vous n'avez pas la paix Il n'y a pas de foi La foi ne s'assoit pas là où il y a Là où il manque de paix Dis à Dieu J'ai besoin de la paix dans ce domaine J'ai besoin de paix D'abord la paix On peut amener des solutions Mais si tu t'agites On risque de donner un médicament Pour te calmer J'ai le médecin Et ce n'est pas bon La paix La paix Et ensuite Comme je le disais C'est le lit qui le porte J'imagine qu'il a des couvertures Des boulanguettes Il a des couvertures qui le couvrent Pour cacher sa paralysie Il atteint des membres étrophiés Vous ne l'imaginez pas Ce que ça fait dans le coeur Il a un domaine honteux Vous avez un domaine Dans lequel vous avez honte Et peut-être que vous le dites Par tout le monde Un domaine Que vous couvrez Et vous Vous aurez souhaité Qu'on vous porte Dieu va assister quelqu'un Pour vous porter Mais pas n'importe qui Les hommes de foi Bien aimés Les gens ont accouru vers Jésus D'accord Ils ont deux pieds Ils ne sont pas portés Mais ils viennent sans la foi Ils ont Ils ont suivi Jésus Jusqu'à Capernaum Jusqu'à cette maison-là Mais Ils ont aussi des problèmes Comme toi Mais ils n'ont pas manifesté la foi Alors qu'est-ce qui se passe ? Les quatre hommes vont Trouver là où se trouve Jésus Première chose Lisez avec moi Verset 4 Comme ils ne pouvaient pas L'aborder Jésus est à cet endroit Mais il y a des obstacles Il y a des obstacles Impossible de l'aborder Je sais que je cherche Jésus Vraiment que chaque fois Que vous voulez rentrer Dans votre bénédiction Il y aura tous les obstacles Chaque fois que vous voulez Rentrer dans votre destinée Il y aura toujours Une possibilité d'aborder Mais cela ne doit pas vous fatiguer Lorsque vous savez Que ça c'est à vous Ça c'est Dieu qui me l'a donné Ça c'est à moi Ça c'est ma vie Frère Les indices que vous aurez En premier lieu C'est les obstacles Mais beaucoup Quand ils sont devant les obstacles Ils disent que Dieu n'est pas dedans Qui t'a dit ça ? Qui t'a dit que là où Dieu est Il n'y a pas d'obstacle C'est dans quoi Dieu t'a appelé Comment ? Sera donc que c'est Dieu qui est dedans S'il n'y a pas d'obstacle Les obstacles sont des éléments révélateurs Réellement que Dieu Est avec toi Dans cette affaire là Mais généralement nous on pense que Comme il y a des difficultés C'est que Dieu n'est pas dedans J'ai commencé des études Et puis j'ai arrêté Je ne sais pas si Dieu est dedans Parce que J'ai fait deux ou trois fois Je n'ai pas pu Obstacle Obstacle Verset 4 Ne pouvant l'aborder Je suis là Mais je n'arrive pas à l'aborder Comment ? C'est mon domaine C'est mon dossier Dieu m'a appelé dedans Mais comment je n'arrive pas ? Mais tant que je sais que c'est Jésus qui est dedans Tant que je sais que Dieu m'a appelé à ce domaine là Je ne lâche pas Même si je vais jouer 52 fois et demi Je vais rester dedans Parce que je sais Que Jésus est à Capernaum Dans cette maison Quand vous savez que dans cette maison C'est à vous Alors vous devez vous accrocher Malgré les turbulences Que les turbulences ne vous fassent pas sortir de l'avion Vous êtes dans l'avion de votre destinée Et vous entendez les cercourses Est-ce que vous sortez ? Vous restez calme Espérant que le pilote par excellence Jésus lui-même Sera de métiser l'avion de votre vie Vous ne descendez pas Ce malgré il y a quelqu'un qui ne descend pas Dans ce domaine là Ne descend pas Parce qu'il y a un pilote Qui conduit cela Et c'est Jésus Alors Nous pouvons l'aborder Qu'est-ce qui se passe ? À cause de la foule Là où il y a ton miracle Il y a la foule toujours Il y a déjà Quelques personnes qui ont fait ces choses Mais mon miracle Ma particularité est dedans Mais il y a la foule La foule des problèmes La foule des gens qui vont te faire douter Regardez bien dans les écritures Tous les enfants de Dieu Qui ont eu leur miracle C'était devant la foule La femme à la paix de sang Il y avait la foule Martimée Il y avait la foule Et ce qu'il y a ici Il y a toujours la foule Frère La foule Est synonyme de Jésus Parce que quand il passe quelque part Il réalisait toujours la foule La foule ne doit pas te dire Oh non Dieu ne me va pas Dans cette foule ici En fil Dieu peut te voir Il est ici 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 Ah Avançons Ça je te prêtais les mots déjà Pour que tu pries avec moi maintenant Alors regarde Comme il ne pouvait L'aborder à cause de la foule Qu'est-ce qui se passe Lorsqu'il y a la foule Ma belle me dit Il découvre Le toit Lorsqu'il y a la foule Cherche une particularité Découvre Où se trouve la toiture Découvre des passerelles Là où il y a toujours la foule Il y a des tuyaux Il y a des Il y a des ouvertures Il n'y a que ceux qui tiennent À aller jusqu'au bout Qui découvrent cela Et tu vas prier Quelques minutes ici Avec moi bientôt Et découvrir Le toit Si je ne peux pas Rentrer par la porte Je vais monter à la montagne Monter à la montagne Ils ont découvert le toit Le sommet Oh le Dieu que nous servons Habite dans les lieux élevés Donc les choses élevées Sont dans les lieux élevés Il faut que tu montres Il dit à Jean Monte ici et je vais te faire voir Ce qui va arriver Les choses qui sont attachées À ton élevation Sont dans des lieux élevés Il y a des miracles Qu'on ne peut avoir C'est même quand on monte Quand on découvre le toit La foi De te faire découvrir Des tuyaux Dans un domaine compliqué C'est un domaine compliqué Mais je veux finir Par découvrir le toit Aide-moi à prier en disant Je vais découvrir le toit Montre-moi les tuyaux Papa donne-moi des tuyaux Papa donne-moi des connexions Fais-moi découvrir le toit Ça c'est pris Papa il y a la foi Mais aussi le toit Aide-moi à dire à Papa Je vais découvrir le toit Je sais que tu es ici Je sais que c'est ta vie à moi Je sais que je suis dans la saison Je vais découvrir le toit Je veux découvrir le toit Je veux savoir par où entrer Montre-moi des ouvertures Dans ce domaine Je vais avoir des percées Même par le toit Je passerai Si la porte est fermée S'il y a la foule Moi je passerai par la toiture Quelqu'un de Dieu passerai par un chemin Que personne n'a pas emprunté Pour voir Jésus Tout le monde est venu par la porte Pour voir Jésus Mais moi je passerai par la toiture Pour moi ce sera par la prière Pour moi ce sera à la montagne Les autres Ce n'était pas des potes Que quelqu'un a offert pour eux Mais pour moi Ça va nécessiter la prière Pour d'autres c'était facile Mais pour mon mariage Il faut la prière La toiture Il faut que je monte 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 Moi Ça sera difficile Parce qu'il faut que je monte Mais mon miracle Sera éloquent Écoute quelques minutes J'étais en train de dire Pour les autres C'était un miracle ordinaire Pour toi Ça sera extraordinaire Parce que tout le monde a vu Jésus Par la porte normale Mais moi Et toi Nous verrons Jésus Par des méthodes non conventionnelles Il va falloir qu'on monte Écoutez Voir Jésus d'en haut Ils l'ont vu comme ça Mais le voir d'en haut C'est pour recevoir des choses d'en haut Frère Il y a des choses attachées à ta vie Que tu ne peux les avoir Qu'en montant Tu te poses la question Comment est-ce que tout le monde Peut accéder à quelque chose C'est facilement Mais pour moi Il faut que je monte à la prière Parce que ton cas est spécial Tu vas m'entendre maintenant ici Écoute Ils découvrirent le toit De la maison où il était Ça veut dire qu'il y avait Beaucoup de maisons Ils ont découvert le toit Il y a plusieurs toits Maintenant Où savoir Où se trouve Jésus Il faut un homme de foi Un homme ou une femme Déterminée A trouver Bon Ils ont essayé d'ouvrir ce toit Jésus n'est pas ici Vous imaginez les dégâts Qu'ils ont créés Ils ouvrent ici Ici c'est chez Maman passé Qu'est-ce qui s'est passé Excuse-nous On cherche Jésus Ils vont ailleurs Ils cherchent Non il n'est pas ici Ils mettent l'oreille Non il n'est pas ici Et quand ils ont découvert Là où était Jésus Ils n'ont pas demandé la permission Ils ont commencé Quand vous savez Que c'est à vous Dans la prière Ne demandez pas la permission Oh papa si tu veux Si tu peux Non Prends Alléluia Tu sais que le boulot là On commence à T'amener à gauche À droite Va dans la prière Dire c'est à moi ce boulot Vous ne l'aurez pas C'est à moi Mais quand tu viens Le matin au travail Tu fais genre Ah Tu fais genre Mais tu sais déjà que Tu l'as réclamé Ils sont arrivés Ils ont découvert le toit Qu'est-ce qui se passe Ils ne pouvaient l'aborder À cause de la foule Ils découvrirent le toit De la maison Où il était Et ils descendirent Par cette ouverture C'est par cette ouverture Il y aura une descente Tu vois Là tu montes à la montagne Pour prier Il y a un moment donné Tu vas descendre Il y a un moment donné Tu seras soulagé Alors Et il descendit Par cette ouverture Le lit sur lequel Le paralytique Était Couché Il n'était pas à debout Mon frère Même quand tu es couché Cherche Jésus Ne le cherche pas seulement Quand tu es debout Quand ça ne va pas Tu es allongé Par la maladie Allongé par des questions C'est là qu'il faut le chercher Il était allongé Tout cet âge Il se dit Jésus Il avait des problèmes Il était toujours Allongé Oh j'aime ça Il était allongé Il descendit Verset 5 Cherche ta Bible Regarde verset 5 Regarde verset 5 Jésus Ça c'est merveilleux Prie D'accord Mais ma Bible me dit Jésus Voyant Non pas le paralytique Quand vous avez un problème Jésus Jésus ne regarde pas votre problème Il regarde votre foi Vous avez un problème Il le sait Mais ce qu'il consulte D'abord C'est Est-ce qu'il y a un pendant Est-ce qu'elle a la foi Jésus Ayant vu la foi J'ai un problème Le problème aussi Le gros problème C'est que tu n'as pas la foi Ton problème Ce n'est pas un problème Le problème C'est que tu n'as pas la foi Verset 5 Jésus Voyant la foi Jésus a la capacité De voir la foi Qui est en toi J'ai un problème D'accord Est-ce que Est-ce que Est-ce que Est-ce que tu as la foi Première chose Quand Jésus Te voit s'approcher de lui Il vérifie d'abord Si tu as la foi Il ne veut même pas Entendre d'abord ta prière Il veut voir La foi Certes j'ai pris Mais si Jésus Vient te consulter maintenant Est-ce qu'il voit la foi Pour les choses que tu demandes J'ai pris A voix haute J'ai pris Mais est-ce qu'il y a La foi Jésus voyant La foi Dit au paralytique Maintenant quand je peux voir la foi Je peux parler Au problème J'ai compris une chose Une chose qui est vraie C'est que Chaque fois qu'il y a Un processus De miracle Il y a d'abord une chose La foi La Bible dit Parlant de Paul Pour son premier miracle Il prêche l'évangile Lorsqu'il finit De prêcher l'évangile La Bible dit Paul ayant vu Que l'important Avaient la foi Et Paul dit Lève-toi Marche Paul savait Qu'il avait le problème Quand Paul prêche Le monsieur est là Et tendu Il n'y a pas de soucis Je le vois Mais Je vois le problème Je ne vois pas encore la foi Et vous ne pouvez rien déclarer Vous savez Jésus vous regarde Il attend C'est moi De voir si vous avez la foi Il attend Il patiente Il patiente Et Paul Après avoir prêché Quand il a prêché Le paralytique A utilisé quoi Les oreilles Les oreilles Sont très importants Parce que Ça te permet d'entendre Parce que la foi Vient de s'éconner Après avoir entendu Ça a commencé A germer en lui La foi Et Paul A fini par parler La même chose Avec Jésus Verset 5 Jésus Ayant vu leur foi Croiser une chose Avant la foi C'est autre chose Alléluia Je crois Mais est-ce que j'ai la foi Je crois Est-ce que j'ai la foi J'y crois Mais est-ce que j'ai La foi Quoi que Dieu est grand C'est bien Mais ça ne suffit pas Pour le miracle Quoi que Dieu est capable C'est bien Mais est-ce que tu as la foi Qui va le faire Jésus Ayant vu la foi Qu'est-ce qui se passe Il leur dit Mon enfant Tes péchés Tes sont pardonnés Autrement dit Même quand tu as péché Et que le péché Amène la maladie Ne t'enterre pas Vas voir Jésus L'ennemi fait souvent quoi Lorsque tu péches Il commence à te dire Dieu ne t'aime plus Pourquoi il te dit ça Parce qu'il sait Qu'il y a probabilité Que tu sois guéri Et pardonné Il t'empêche Il te pousse A la culpabilité Tu es un pécheur Tu n'aimes pas Les gens comme toi Tu dois être saint comme lui Regarde Dieu Il est beau Il est saint Ce n'est pas bon pour toi Il était un homme Qui avait péché Parce que première chose Jésus commence à dire Tes péchés te sont pardonnés Autrement dit Jésus localise le problème Il dit c'est le péché Ce garçon Cette femme Ce qu'il a rendu Paralytique Ainsi C'est le péché Comme il a la foi Et qu'il ne s'est pas enterré Qu'il n'est pas resté Dans sa chambre Qu'il n'est pas resté Chez lui à la maison Qu'il est venu même Dans ma présence Et me dire J'ai la foi Que tu peux me guérir Alors Je commence par Pardonner son péché De chronique 7-14 Si mon peuple Ceux qui a invoqué Mon nom S'humilie Et prie Cherche ma face Cédé Toutes ses mauvaises voies Je l'exaucerai Du haut des cieux Deuxième chose J'ai pardonné Son péché Troisième chose Je guérirai Son pays Lui dedans Ici C'est le péché Qui a amené Cette paralysie Mais avançons Des péchés De son pardonné Et plus tard Les scribes Ont commencé A parler Chaque fois Que Jésus Fait un miracle Il y a toujours Des oppositions Il y a toujours Des scribes Il y aura toujours Des scribes Tu vas m'aider A prier Dans cette direction Avant d'écouter Une portion L'écriture Avec l'homme De Dieu J'ai parlé De quelque chose J'ai parlé De la stabilité J'ai parlé De la foi J'ai un problème Mais j'irai Parce que je sais Qu'il y a la capacité Non seulement De me pardonner Mais de me guérir Troisième Je vais rencontrer Des obstacles Mais puisque je sais Que Jésus est dedans Ce que je veux faire Je vais découvrir Un autre chemin Par la porte Je ne saurais pas rentrer Si vraiment Que je rentre par Les chemins détournés Ce n'est pas un problème Faites comme Nicodème Même la nuit J'irai chercher Jésus L'essentiel Que je puisse le voir Même si Dans la journée J'ai honte Même Dans la nuit J'irai voir L'homme de Dieu Si je suis comme ça J'ai péché Priez pour moi Que Dieu d'abord Me pardonne Et que la guérison Arrive Des fois On a des maladies Qui émanent des péchés Mais on le dit Par l'homme de Dieu Mais j'aime Jésus Parce qu'il a découvert La foi que l'homme avait La poussée a dit D'abord je te pardonne Parce qu'en réalité Ton problème C'est le péché Ensuite je guéris Je disais Il y a eu des obstacles Mais en plus Cela n'a pas arrêté Ces quatre hommes Qui avaient la foi Et ils ont découvert le toit Le toit C'est le sommet Tout mon avis Jésus par la porte Par la fenêtre Mais eux ont cherché Par le toit Alors aide-moi A prier quelques minutes Avant d'écouter la parole Seigneur je suis venu à toi Je suis venu à toi Et je ne partirai pas d'ici Si tu ne m'as pas touché Si tu ne m'as pas guéri Aide-moi à prier ainsi Je ne partirai pas Si mon problème n'est pas résolu Je ne partirai pas Je ne partirai pas J'ai découvert que tu étais ici Il y a longtemps Que j'étais cherché Il y a longtemps Que j'étais cherché Je suis venu avec mon problème Je ne manierai pas Je ne partirai 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 pas Je suis venu Afin que tu résolves mon problème Dis-le lui Même par le toit Je n'ai pas serré Même par un chemin détourné Je n'ai pas serré Même par le toit Je n'ai pas serré Même par le soi Papa Je vois comme une maman Qui est en train de plaider Sa cause devant le tribunal Elle ne veut pas partir Elle est en train de dire Tu vas me rendre justice Léo Tu vas me rendre justice Tu dois me rendre justice Oh cette femme Elle est allée devant ce juge unique Qui ne veut perdre personne Pour dire Tu vas me rendre justice Je vais t'importuner Je ne quitterai pas Tes filles S'il faut que j'ai des ménages S'il faut que je prenne un hotel à côté S'il faut que je dure à l'église Je t'assure Jésus Je ne bougerai pas d'ici Je ne bougerai pas Je suis venu pour ma délivrance Je suis venu Je suis venu Continue à prier Jésus Merci Gloire à Dieu Commence déjà à dire Merci pour cette première session Cette première portion Merci Et parlez-moi au travers de ton serviteur Tu peux l'acclamer Tu n'as rien fait de mal Everything is www J'ai une première portion J'attends une deuxième portion Papa, regarde encore l'homme de Dieu Vraiment toucher le point essentiel de ma vie En prier un moment En disant Seigneur Parle au travers de ton serviteur Que ton peuple écoute Je suis là pour cela Vas-y Dis-le lui Dis-le lui Dis-le lui Dis-le lui Thank you Jesus Gloire à Dieu Merci Seigneur Merci 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 Papa Merci Bénis-nous encore En ces instants Nous voulons écouter cette portion D'écriture avec ton serviteur Fais du bien à quelqu'un Sauf une vie Conduis quelqu'un Utilise-le puissamment Au-delà de ce que nous pouvons imaginer Et que de lui sortent Les merveilles que nous attendons Fais-le pour la gloire A ton nom Dans le précieux nom de Jésus Nous avons ainsi prié Amen Est-ce qu'on peut acclamer Dieu Est-ce qu'on peut acclamer Dieu Aidez-moi en même temps Applaudir l'homme de Dieu qui avance Homme de Dieu Merci Hier il nous a bénis Apôtre Douglas Hier il nous a bénis Il nous a fait du bien Merci infiniment Que Dieu te bénisse Homme de Dieu Tu sais satisfaire Un cœur qui te cherche Un cœur qui te cherche Car tu en es capable Tu sais satisfaire Un cœur qui te cherche Un cœur qui te cherche Car tu en es capable Tu sais satisfaire Celui qui te cherche Celui qui te cherche Car tu en es capable Chante avec moi C'est simple Tu sais satisfaire Celui qui te cherche Celui qui te cherche Car tu en es capable Tu sais satisfaire Tu sais satisfaire Celui qui te cherche Celui qui te cherche Car tu en es capable Tu sais réjouir Tu sais réjouir Celui qui te cherche Celui qui te cherche Celui qui te cherche Car tu en es capable Car tu en es capable Tu sais satisfaire Tu sais satisfaire Tu sais satisfaire Un cœur qui te cherche Vas-en es capable Nous sommes là Nous sommes là pour le chercher Nous voulons le toucher Comme ces quatre jeunes Tu sais réjouir Tu sais réjouir Merci pour ton esprit Merci pour ton esprit Merci pour ces hommes Tu sais réjouir Tu sais réjouir Encourager Encourager Renouveler Merci pour ton serviteur Son épouse Merci pour le merveilleux Travail que tu fais Au travers de notre vie Que toute la gloire Que toute la gloire te revienne Au nom de Jésus Amen Gloire à Dieu Tu as raison de l'acclamer Bonjour à tout le monde Bonsoir du moins Que le nom du Seigneur soit béni Je rends encore grâce à Dieu Qui nous permet d'être là Ce soir La journée n'a pas été simple Alors comme je disais Hier après le culte Je disais au pasteur Nomad Le mardi C'était un jour Très compliqué pour moi A cause de Vraiment du travail On a dû courir 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 Pour être là Et à un moment On s'excuse Pour le Vraiment Le feu de retard Avec lequel on le vit Et Dieu Va Je suis pas venu seul Je suis accompagné De De l'église spirituelle Donc Billy T'es là Donc Je te bénisse Amen Alors j'ai demandé à Dieu Qu'est-ce que tu veux que je puisse apporter comme message aujourd'hui Et je voudrais nous parler de certaines vérités importantes pour briller dans ce temps En fait J'ai reçu comme une pensée Que c'est le temps où tu dois briller C'est le temps où Dieu veut faire briller un homme Briller une femme Regarde ton voisin Dis-lui Tu vas briller En fait Dis-lui Tu as déjà commencé à briller en fait Ok regarde bien son visage Regarde bien son visage Regarde bien son visage Amen Nous sommes dans le livre de Esaïe Esaïe chapitre 60 Esaïe 60 Le verset premier au verset 2 Esaïe 60 verset premier au verset 2 Il est dit Lève-toi Et sois éclairé Car ta lumière arrive La gloire de l'éternel se lève sur toi Et voici les ténèbres couvrent les nations Et l'obscurité les peuples Mais sur toi L'éternel se lève Sa gloire apparaît Sur toi L'éternel se lève Alléluia C'est une parole Prophétique C'est un message Qui concerne Le peuple De Dieu Qui malheureusement Se retrouvait Dans les ténèbres Quand la vie parle des ténèbres Les ténèbres c'est l'absence Totale de lumière Les ténèbres c'est la confusion Les ténèbres c'est le chaos Les ténèbres c'est l'absence de Dieu Les ténèbres c'est l'absence de la présence de Dieu L'absence de la gloire de Dieu Alors je voudrais d'entrée de jeu vous dire que nous avons été créés pour être à la gloire de Dieu Pour vivre la gloire de Dieu De la même manière Dieu a créé les poissons Et il les a mis dans l'eau L'eau où les poissons constituent l'atmosphère ou encore l'environnement naturel pour que le poisson puisse vivre Vous sortez un poisson de l'eau Le poisson va mourir Voyez-vous De la même manière Un poisson ne peut pas voler Parce que les airs Les airs ne font pas partie en réalité De l'environnement d'un poisson Mais les airs c'est l'environnement Des oiseaux Voyez Et de la même manière L'environnement dans lequel Dieu A créé l'homme C'est ce qu'on appelle la gloire Quelqu'un dit avec moi La gloire Et c'est quoi la gloire de Dieu La gloire de Dieu C'est la présence manifeste de Dieu En réalité je veux vous parler De quatre choses importantes Qui vont nous aider à pouvoir briller dans cette saison Et je crois de tout mon coeur Que Dieu est en train d'emmener son peuple Le peuple qui est connecté à l'esprit de Dieu dans une nouvelle saison Et je suis convaincu que Filacité des adorateurs Fait partie de ce peuple Connecté à l'esprit de Dieu Que Dieu veut aussi manifester sa gloire Pour briller dans cette saison Le monde va mal Nous vivons dans un monde Rempli de ténèbres Le monde est en train d'aller dans sa perte Le monde est en train de courir vers la perdition Regardez autour de vous Vous allez voir que les hommes sont dans le trouble Dans la confusion Vous allez voir que les gens ne savent pas où poser la tête L'avenir devient de plus en plus sombre autour de nous Peut-être dans nos familles Dans notre environnement proche Nous voyons comment les gens sont déboussolés Et lorsqu'on regarde On veut avoir un regard vers l'avenir L'avenir ne semble pas rassurant L'avenir semble flou L'avenir semble incertain L'avenir semble indécis Beaucoup de gens Même à cause d'un avenir sombre Qui se pointe à l'horizon Décident d'aller se suicider N'avez-vous pas vu des gens qui vont se suicider ? N'avez-vous pas vu des personnes qui sont Complètement déboussolées et qui ne savent pas quoi faire ? Le monde est dans les ténèbres La Bible dit dans Genèse au chapitre 1er Que au commencement Dieu créa les cieux et la terre Dieu va créer les cieux et la terre Mais ensuite le verset 2 On nous dira que la terre était Informe et vide Informe et vide nous parle d'un chaos Informe et vide nous parle de ce qu'on a On appelle le tohu-bohu Le tohu-bohu veut dire Des choses qui sont informes et vides Or Dieu ne peut jamais créer quelque chose d'informe et de vide Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé Qui a dénaturé la souche originaire Que Dieu avait mis en place C'est-à-dire créer les cieux et la terre Et je suis convaincu que c'était la chute de Lucifer Comme Jésus disait Je voyais Satan tomber du ciel Comme un éclair sur la terre Et l'impact de sa chute sur la terre A certainement entraîné le chaos Le tohu-bohu Je ne sais pas d'où tu viens Je ne connais pas l'histoire de ta vie Je ne connais pas l'origine de ta famille Je ne sais pas dans quoi tes ancêtres étaient trempés Je ne sais pas quel a été ton parcours il y a quelque temps Certainement tu vivais dans une dimension Ou dans une situation où c'était le chaos total On pouvait te voir dans une apparence Dans une bonne apparence Faire bonne figure Montrer, manifester que tout va bien En ayant un beau sourire En ayant des beaux maquillages En faisant de la musculation Et montrant qu'on a des formes Des tablettes, des pectoraux Tout ce que vous voulez Tu peux manifester aux yeux des hommes Que tout va bien Tu es rayonnante, souriante Mais alors qu'à l'intérieur Il y a un chaos A l'intérieur Il y a une forme Je dirais Il y a une situation informe Qui te caractérise Lorsque l'intérieur n'est pas stable Tout ce qu'on fait Ce n'est que du paraître Et Dieu ne veut pas que tu puisses paraître Dieu veut que tu puisses être Suis-je en train de parler À quelqu'un ce soir La plupart d'entre nous Nous sortons des situations La plupart d'entre nous Nous sortons des familles Oh je sors d'une famille Où il y a eu tellement Des problèmes Et du reste Je pense que chacun de nous Dans sa famille Il y a aussi les oeuvres Des ténèbres Il y a aussi les oeuvres De la sorcellerie Il y a le diable Qui est passé Et qui a détruit Ammené le tohu Bohu Le chaos Mais j'aime Dieu Dis avec moi J'aime Dieu La bonne nouvelle Que j'ai à t'annoncer Ce soir C'est que Quel que soit le chaos Dans lequel tu as commencé Ta vie Dieu Va emmener La lumière Sur la terre La Bible dit Les ténèbres Remplissaient la terre Il y avait les ténèbres Sur toute la surface De l'abîme Les ténèbres Qui représentent Le désordre Les ténèbres Qui représentent Les problèmes Les ténèbres Qui représentent Les angoisses Les ténèbres Qui représentent La détresse Combien sont Dans la détresse Combien de personnes Ont été abusées Dans leur jeunesse Dans leur enfant Combien de personnes Ont été violées Dans leur enfance Et on a Vous sentez comme si On vous a volé Quelque chose On vous a Lâché une dignité Vous avez perdu Votre identité Vous paraissez Comme un panneau publicitaire Alors qu'à l'intérieur Vous êtes mort A l'intérieur C'est rempli De ténèbres Mais la bonne nouvelle C'est qu'au milieu De ténèbres Dieu va parler Au milieu De ténèbres Dieu va parler Je disais au milieu De ténèbres Dieu libère une parole Que la lumière soit Et la lumière bulle Le problème Ce n'est pas Les ténèbres Qui ont existé avant Le problème C'est qui parle Au milieu De ténèbres Oh je croyais Que tu m'as compris Tu m'as pas bien Désir Le problème Ce n'est pas D'où je viens Le problème Ce n'est pas De quelle famille Je suis ici Le problème Ce n'est pas Quelle pitié J'ai commis hier Je pète un grand pêcheur Mais le jour Je rencontre la lumière Le jour Je pense Ah Laisse-moi te dire La lumière C'est une personne La lumière Ce n'est pas Le soleil Le soleil a été créé Le troisième jour Mais la lumière Le soleil a été créé Le jour Ah Donne-moi A mon âme La Bible Me dit Que Jésus-Christ Est la lumière Au monde Aujourd'hui Tu dois rencontrer Jésus Si tu ne l'as pas encore Rencontré Il y en a qui connaissent Jésus De manière religieuse Qui ont entendu Mais rencontrer Jésus C'est avoir La lumière De Jésus Avoir la révélation De Jésus Le jour Où la lumière Contre dans sa vie Tu as la fin De parole La fin De ténèbres Aujourd'hui Je veux déclarer Dans la vie D'une personne Finis le ténèbres Aujourd'hui Finis la vie D'un testé Aujourd'hui Finis la condamnation Toi tu as été Quand vous condamnez Quand la lumière Arrive Finis la condamnation Quand la lumière Arrive Finis la condamnation Que la lumière Soit Et la lumière Dieu a appelé La lumière Comme si la lumière N'était une personne Et la lumière Laissez-moi vous dire Il est depuis Que la lumière Brillera du sein Des ténèbres Et Dieu a fait briller Sa lumière Sur la face Christ Dans nos peurs Le jour où Tu acceptes Jésus Christ La lumière Vient Et quand la lumière En lui Les ténèbres Se décifrent Vous savez Dans une maison Où il y a Beaucoup de capards Lorsque Toutes les lumières Sont éteintes Les capards Dentent Les capards Se baladent Dans tous les sens Mais essaye juste D'enlever la lumière Qu'est-ce qui se passe Dans la lumière Le Christ Est allumé Dans sa vie Tous les capards Spirituels Il y a des capards Spirituels Des petits bêtises Qui sont là Qui se baladent Les capards C'est quoi ? Oh c'est beaucoup de choses Ça peut être le péché Ça peut être le mensonge Ça peut être le vorde La cupidité Ça peut être toutes les choses Ça peut même être Les démons Ça peut être la maladie Dans la lumière En rive Toutes ces choses Et aujourd'hui Dieu Est en train de lever Et sa lumière Sur la vie D'une personne Alléluia Et regardez Quand la lumière est venue C'est manifesté Je veux dire Dieu a commencé Maintenant A prier Et On a vu hier Que l'homme a été crié Au sixième jour N'est-ce pas ? Et Dieu lui dira Dieu va les bénir Prénom Genèse Au chapitre premier Verset 28 Hier on a lu le verset 26 Aujourd'hui on va lire Le verset 28 La Bible dit ceci Dieu Dieu les bénit Viens Dieu les bénit Et Dieu leur dit Soyez féconds Multipliers Remplissez la terre Assujettissez-la Et dominez Tous les poissons de la mer Les oiseaux du ciel Et ce tout animal Qui se meure sur la terre Dieu On crée de l'homme Le sixième jour Et la Bible dit Que Dieu va le bénir Il y a une étroite liaison Entre la lumière Et la bénédiction La lumière C'est la bénédiction La bénédiction C'est la lumière Comme Dieu a créé l'homme Dieu ne l'a pas me bondi Vous savez beaucoup de gens Quand on parle de bénédiction Ils pensent que La bénédiction C'est avoir beaucoup d'argent La bénédiction C'est avoir beaucoup de maisons Avoir beaucoup de voitures Ou des belles voitures Voyager dans le monde Voilà un peu l'image Que le monde nous donne De la bénédiction C'est pas ça La pensée de Dieu Quand Dieu a créé l'homme La Bible dit Dieu les bénis Dieu les bénis Aujourd'hui je suis venu Dire à quelqu'un Parce que la lumière Se lève dans ta vie Tu es béni Enfin ton amène Ne me convainc pas Vraiment j'ai l'impression Que je parle à quelqu'un Qui n'a pas envie De la bénédiction Moi je suis quelqu'un J'aime la bénédiction Est-ce que tu peux lever Ta main et dire Béni le gars C'est devant la vie Béni le bénédiction Merci Ah voyez là J'ai reçu Toutes vos bénédictions Maintenant moi J'ai libéré une bénédiction Tu dis pardon Dieu dit Tu es béni Je suis béni Fille là Tu es béni Sainte expression Tu es béni La Bible dit Nous avons été bénis De toutes les bénédictions Spirituelles Dans le lieu céleste En Christ Donc la lumière C'est la bénédiction Tu ne peux pas Dominer Tu ne peux pas Manifester La nature De l'enfant de Dieu Sans avoir La lumière de Christ Sans avoir La bénédiction Alors Je vais t'emmener En fait A comprendre La bénédiction de Dieu De manière pratique C'est quoi Pour qu'en sortant De ce moment Tu te dis Non Oh Seigneur Tu m'as fait tellement Du bien Au travers De ce moment De prière Et au travers De tous les messages De ces hommes de Dieu Ou de ces femmes de Dieu De qualité Que tu as envoyé C'est quoi La bénédiction Quand on dit Dieu l'est béni Mais la bénédiction Se résume En quatre points Gros mémoire Pour savoir Qu'on est béni De Dieu Je répète encore Ce n'est pas Lorsqu'on a Un compte bancaire Bien garni Tu peux avoir Un compte bancaire Bien garni Mais être encore Sous le poids De la malédiction Oui Parce que La bénédiction N'a rien à voir Avec le matériel La bénédiction Elle est spirituelle Et la bénédiction Attire toujours Le matériel Elle n'est pas D'abord matérielle Mais elle attire Toujours Le matériel Première chose Que la bénédiction De Dieu Implique dans la vie D'un enfant de Dieu C'est que La bénédiction De Dieu Commence par La présence De Dieu Oh Quelqu'un peut dire Avec moi La présence De Dieu La présence De Dieu Est le premier signe Est le premier élément Qui montre Et qui prouve Qu'une personne Est béni Alors La présence de Dieu Peut se définir En deux choses Et vous avez La présence La présence de Dieu Comment je peux dire La présence de Dieu Qui vient De manière Apathie C'est à dire Dieu Et Dieu Et Dieu Et partout Il est omniprésent C'est à dire Il est partout En même temps Il est au ciel Il est sur la terre Il est même Dans la maison Du plus grand voleur Dieu est là Parce que pendant Qu'il vole Dieu le voit Dieu est là Il est partout Même quand le diable Fait ces désordres là Dieu le voit D'ailleurs Dieu a demandé À Satan Mais d'où viens-tu ? Il s'entendit Autant des gens Bien sûr Je viens de parcourir La terre Et de me promener Le diable L'esprit de promenade L'esprit d'errance L'esprit de Dieu Je ne sais ni d'où je viens Ni où je vais Tu dois savoir D'où tu viens Et tu dois savoir Où tu vas Depuis que tu as donné Ta vie à Jésus Tu viens du ciel Où est-ce que tu vas ? Tu vas au ciel Je connais mon origine Mais je connais aussi Ma destination Ça fait juste une parenthèse Ne demande pas Cette présence là Comme beaucoup disent Non Pourquoi venir Justement prier à l'église Dieu est partout Oui Dieu est partout Mais la deuxième présence Je vais expliquer Elle n'est pas partout Si tu as manqué ici Tu as raté C'est pourquoi Tu es béni Toi qui es venu Toi qui t'es déplacé Parce que Tu es venu Au lieu D'activation De la présence de Dieu La deuxième présence de Dieu C'est ce qu'on appelle La présence de Dieu active Quand Dieu vient C'est-à-dire C'est sa gloire Quand Dieu vient Se manifester Quand Dieu vient Se déployer Quand Dieu vient Se déverser Et Dieu Ne se déverse Pas partout Dieu se déverse Là où il y a Des ascoltés Dieu se déverse Là où il y a Des amoureux Dieu se déverse Là où il y a Des hommes Qui sont passionnés De lui Là où les hommes Sont en train De le chercher Et si vous m'interessez Et si vous m'interessez De tout votre cœur Je me laisserai Troubler Par vous Donc Dieu vient Et descend Là où on le cherche Et je vous assure Et je vous assure Des moments Des réflexes Finuels comme ça C'est des moments D'accrobation Oh c'est là Où le ciel Se dégage Et la gloire De Dieu De lui Et humanitaires La présence De Dieu Signifie Dieu En moi Et Dieu Avec moi Non je croyais Que ce serait là Quelqu'un Qui n'a pas Réconnu La présence Active de Dieu C'est d'aller Tu me vois Et en apparence Je suis personne Je ne suis rien Tout Dieu Que je suis Mais attention Ah derrière moi Il y a le Il y a le De l'entrée Derrière moi Il y a le Celui Le soleil Qui portait Les cieux De la terre La présence De Dieu A toujours été La clé De la réussite La clé Pour terminer La clé Pour éclairer Le monde Mais tu ne peux pas Éclairer Tu ne peux pas Éclairer Si tu n'as pas La présence De Dieu C'est pourquoi J'ouvre une parenthèse N'enviez pas Les stars De ce monde Les stars De ce monde Brignent C'est vrai Ils en brillent C'est vrai Mais ils brillent Pendant un temps Et leur Un brillant De face Mais la Fiance De la terre De ce monde C'est pas Mère De ce monde C'est vrai C'est vrai Tu ne peux pas L'entrée De ce monde Que tu as La présence De ce monde Tu deviens De toi La taille Mais les stars Comme les étoiles De ce monde De ce monde Il ne peux pas Qu'ils ne peuvent pas Que tu as De ce monde De ce monde De ce monde De ce monde Le monde De ce monde Parce que tu es Avec lui on nous dit que Joseph a été vendu par ses frères ils se sont mis ensemble ils étaient jaloux de lui, ils l'ont vendu il a été emmené comme esclave en Égypte, il ne connaissait personne il a laissé sa famille au loin mais la Bible dit Dieu était avec Joseph aide-moi Dieu de Joseph tu dois revendre avec toi tu dois revendre avec toi prenez-moi, mettez-moi n'importe quoi arrêtez-moi tout mais tu ne peux pas m'arrêter mon Dieu prenez-moi, tu louche mais tu ne m'arrêteras pas la présence de Dieu la présence de Dieu est-ce que je n'ai plus c'est ça que je ne sais pas je ne connais 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 pas je ne sais pas je ne connais pas Ah, je m'en vais le faire, je vais le faire. Je vais le faire. Ah, vous avez le temps, je vais le faire. Je vais le faire. Ah, tu as commencé à faire des exploits. Après, pendant même 75 jours, je dois commencer à faire des exploits. Les choses que je te permets, ça va commencer à devenir des exploits. Notre Dieu est un Dieu d'exploits. et je t'accueille, tu vas vivre la gloire de Dieu. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh, c'est le temps où il ne faut pas trop parler, il faut juste démonter. Ah, toi, montre-moi ton Dieu avec les paroles, je devrais te prier avec ton feu. Et le royaume de Dieu, ce n'est pas les paroles, mais c'est la conscience, directement la conscience. Si Dieu veut la présence de Dieu, bien aimer, la présence de Dieu s'attire par une vie de sanctification. Sans la sanctification, comment s'en ne verra Dieu? Comment s'attire le péché? Comment s'attire les mauvais amis qui vont imprimer dans les mauvaises choses? Dis-le, je ne vais pas dire que ça a un peu de toi. Je vais te faire un peu de toi, mon corps, mon corps, mon corps, le 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 corps. Et vous vous avez dit, Le temps du Saint-Esprit, qu'on va linger dans la tendance, mon corps n'est pas ma tendance. Et que je parle à une jeune fille, mon corps n'est pas ma tendance. Le poids est un choc. Le poids est la présence de Dieu. Il est arrivé dans la maison de Potiphar, esclave. Mais Potiphar remarque que parmi tous ses serviteurs, tout ce que Joseph touchait de prospérer, là où il y a la présence de Dieu, il y a la prospérité. La présence de Dieu va attirer la paix. Elle va attirer la bénédiction matérielle. Elle va attirer. Qui elle va attirer? La présence de Dieu va attirer le mariage. en fait, nous voons d'avoir覺得... et effectivement, en maquillage, elle va breeding peut-être la présence. C'est vrai que la présence de Dieu, elle est l'inc olan à la pose, elle vaarrer la glutinón, qui et elle les sentent la plus façade, pendant que maintenant, l'aventure, on va débarquer. cherche à dire le fier à Seigneur. Marche avec moi. On a accusé Joseph Haussmann. Il se retrouve en prison. Tout le monde l'oublie. Même le chef des échantillons l'oublient. Mais les hommes peuvent oublier. Mais quand il y a la présence de Dieu, ils vont se souvenir. Parce que Dieu va tomber dans une dimension où personne ne pourra répondre aux questions que l'Égypte est en train de rencontrer. Si j'en ai Joseph, je suis venu dire à quelqu'un qui est comme Joseph. Dans ce temps de crise, Dieu va élever ses enfants. Est-ce que vous savez que Dieu a souvent élevé ses enfants dans les temps de crise? C'est dans les temps de crise que les enfants de Dieu en général prospèrent. Je te dis, ne vois pas toi le COVID. Toi, vois une opportunité de passer. Une opportunité d'inventer. Une opportunité d'aller loin à la présence de Dieu. Et la présence de Dieu a qualifié Joseph. Frère, soeur, alors qu'il avait été accusé par la femme de petit pharaon. Lorsque le pharaon est venu le chercher et que Joseph a interprété le sens, Joseph sera élevé. La Bible dit qu'on a donné à Joseph la domination. et il est monté sur le sard de pharaon. Et pendant qu'ils marchaient, ils avançaient, tout le pays devait se prononcer pour dire « Vivre Joseph, y compris la femme de petit pharaon. » Je suis venu te dire, tes ennemis, tes ennemis, à cause de la présence de Dieu, ils vont t'acclamer même en secret. « Non, non, tu ne l'as pas bien compris, tu ne l'as pas bien compris. » Parce que tu sais que Dieu se sert toujours de nos ennemis pour nos propositions. La vérité, c'est que tu ne dois pas renvoyer le feu sur tes ennemis. Il n'y a pas l'été, il n'y a pas l'été qu'ils meurent. Maintenant, c'est qu'ils meurent. Qui va t'acclamer ? Que mes ennemis vivent une grâce, une telle en face de mes adversaires et une haine que je brille et n'a plus de l'homme. Ça me demande. Je vois quelqu'un qui va t'acclamer et n'a plus de l'homme. Je vois quelqu'un qui va t'acclamer et n'a plus de l'homme. Je vois quelqu'un Ça, c'est la première conséquence de la bénédiction. Donc, tu vois, en réalité, tel que tu me vois, tu peux tout me prendre. Prends-moi maison, argent, voiture, tout, vêtements. Laissez-moi juste avec le vêtement que j'ai là. Laissez-moi n'importe où. Je vais pousser. Tu n'as pas bien compris. Les justes sont comme le panier. Quand tu les coupes, ils poussent. Garde celui qui t'a coupé parce que en te coupant, en réalité, il t'a multiplié. Bon, OK, non, j'ai l'impression que c'est trop fort. J'ai l'impression que c'est trop, trop, trop fort. Enfin, quand tu es plus, on te multiplie. Oh, mon Dieu! Les Parisiens, lesamed believers, je suis paru à Tible builders, que tu es guardé. Je THOMAS. Je suis paru à Tible builders. Je te multiplie. Je suis paru à Tible builders. là de Tible singers. Je me suis paru au M扇. Je dirai. Je n'ai pas des từ l'vin Nelson ou je puis l'in recovery, jenez les deux. D'une lecture de l'in참 d'Abar planer. Je suis paru au M扇. Deuxième chose, deuxième élément de la bénédiction. Tu es le béni. Deuxième élément, c'est la parole de Dieu. Quand Dieu te bénit, Dieu en réalité, il te peut comprendre sa parole. Il te donne sa parole. Ici, je parle de la parole de Dieu comme l'ensemble des principes, des lois, des commandements, des principes. Ce guide, ce modèle de vie, ce manuel d'utilisation. Vous savez, vous achetez un téléphone portable, un ordinateur, vous devez lire le manuel d'utilisation pour savoir comment ça fonctionne. En réalité, Dieu sait que pour avancer, pour réussir, il y a des principes, il y a des codes, il y a des lois. Et les lois, c'est Dieu qui les a établis. Et si vous ne respectez pas les lois établies, les mêmes lois vous cassent. Je donne un exemple. Il existe la loi de la présenteur. Dis que tu sois. Si tu dis, bon, je vais te sauter du dixième étage et je vais planer. Mon ami, tu vas te retrouver dans la colonne vertébale cassée et tu oses urgence. Parce qu'il y a la loi de la présenteur. Il y a toujours la loi de Côte d'Aïphté. Et la parole de Dieu est une alliance. Dieu dit, je te donne ma parole. Et si tu appliques ma parole, regarde ce qui va se passer. Si tu obéis à ma parole, il dit à Jérémie, dans Jérémie, un oui que vous connaissez, il dit que ton livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais dites-le, jour et nuit, et agis isélement, selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, si de fait, informe et vide, pas de succès, pas d'éclat, pas de lumière, je veux dire que la parole de Dieu, je commence à l'aller au premier de moi, et je commence à l'obéir à tous les principes. Mon premier de moi, il va y avoir la loi de Côte d'Aïphté. La parole est de ton appareil de la loi de Côte d'Aïphté. Je vais avoir accompli ce test d'un erreur, et je peux quand même savoir en moi. Donc, la parole, c'est ma peine de l'esprit, c'est ma peine de l'esprit, c'est ma peine de l'esprit, ma peine de l'esprit, c'est ma peine de l'esprit. Non, je ne l'ai même pas dans la Bible. Et qu'est-ce que le diable fait? Il t'empêche pour que tu lises sur la Bible. Quand il faut lire la Bible... Quand le pasteur dit Amen, 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 Amen. Qu'est-ce qu'on a prêché? Oh, le pasteur, il a l'onction. Ce n'était pas le métage, c'était très fort. Ce n'était pas le pasteur, il a l'onction. Oh, le diable est venu, il a volé la sémence. Si le diable est comparé aux doiseaux qui viennent voler la sémence, parce qu'il connaît l'importance de la sémence. La sémence, on a dit hier, ce n'est pas la bénédiction que Dieu te donne. Quand Dieu bénit, il ne donne jamais l'argent. Quand Dieu bénit, il donne sa parole. Ah, la Bible a dit, c'est la bénédiction de l'éternel. La bénédiction, la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction de l'éternel. Il dit dans Jérémie 1.12, on l'a lu hier. Je veille sur ma parole pour la compter. Et dans Hébreu 8.18, il a dit, Dieu, il est impossible à Dieu de manquer. Donc, si Dieu ne peut jamais mentir, c'est-à-dire qu'il est lié lui-même à sa parole. Même quand il n'est pas décidé, il est écrit. Il est écrit. Même si vous ne voulez pas dire, c'est vrai. Il est écrit. Il est écrit. Vous me servirez. Ah, je vous bénirai. Eh, je vous donnerai la santé. Je donnerai la maladie. Je ferai de toi. Non, non, non. Est-ce que tu sais que tu es la tête? Le mot tête veut dire champion. Le mot tête veut dire chef. Le mot tête veut dire leader. Le mot tête veut dire celui qui est en finance. Oh, je te souviens dire à quelqu'un, tu ne connais pas ce qui. Le premier truc que tu regardes à l'inverse, il n'a pas mis l'intention de l'inverse. Il a demandé de faire l'inverse dans le chiffre. Ah, tu ne m'as pas bien compris. Tu te souviens pas ce qui est jamais arrivé. Imaginez le président des Etats-Unis avec 15 ans. Je vous assure, même le papa des présidents, papa du monde entier, ils viendront les saluer. Parce qu'il est président des Etats-Unis. La grande puissance. Donc le problème ce n'est pas ton âge. Le problème c'est qui est en toi. Est-ce que tu comprends ? Dis la parole. Aime la parole. Lis la parole. Médite la parole. Et tu dis la parole. Donne du temps pour la parole. Ne sois pas un chrétien superficiel. Beaucoup de gens aujourd'hui sont superficiels. La Bible dit quoi ? Il ne connaît même pas. On va lire le livre de Soponie. Quoi ? Soponie. Il va dans ta table de matière. Sop, 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 sop. Dis-moi, sop, sop, sop. Non, non. Ce n'est pas le sop, sop. Ce n'est pas le sop. Soponie. Donnez la parole. Donnez. Ce qui va te donner la valeur, c'est la connaissance et la parole. La parole de Dieu va t'écliner, va te prier, va te prier, va te montrer la voie à suivre. Troisième chose liée à la bénédiction de Dieu, c'est les promesses. Dis avec moi les promesses de Dieu. Oh non, je vais encore entendre les promesses de Dieu. Je distingue la parole des promesses. Parce que la parole, c'est quand même vide. Les promesses, c'est le message révélé que Dieu te donne. Une parole que Dieu t'a donnée. Ça peut être en vision, ça peut être en prophétie, ça peut être en songe. Ça peut être par une parole de connaissance. Dieu te donne une parole, une promesse. Et cette parole devient en réalité le rhéma de ta vie. C'est la parole révélée qui doit devenir le socle de ta vie sur laquelle tu dois t'appuyer. Tu dois connaître la promesse ou les promesses que Dieu te fait. Parce que quand tu traverseras les moments de crise, les moments difficiles, parce que ces moments-là rajoutent toujours dire que lorsqu'on est enfant de Dieu, tout va bien, c'est faux, tout ira bien, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Il y aura aussi des temps difficiles. Il y aura aussi des temps de tribulations. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui se passe, lorsque tu as une promesse, la promesse, c'est la prophétie de ta vie. La promesse. Est-ce que vous savez que la promesse a des pieds? J'entends bien un prédicateur qui dit, j'ai crié, j'ai sauté. Il dit, écoutez, dans Habakkuk 2, il a dit quoi? Écris la prophétie, n'est-ce pas? Grave-la sous les tables, n'est-ce pas? Afin qu'on la lise couramment. Il dit quoi? Si elle tente, attends-la, car elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Et on dit que cette parole marche. Donc, elle a des pieds. Et dans le sol, il est dit que la parole de Dieu court avec l'affinité. Donc, elle a des pieds pour courir. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, les promesses de Dieu ne dépendent ni des temps, ni des circonstances, mais de Dieu. Alors, si tu veux que les promesses de Dieu, dans ta vie, commencent à se manifester rapidement, je te donne un secret. Toi, grandis. Grandis spirituellement. Parce qu'aussi longtemps qu'un héritier est un entier, tu dis ça, alors il n'y a pas d'un esclave. En fait, la dimension de ta maturité, la taille de ta maturité va déterminer l'application de l'application de la promesse dans ta vie. Vous imaginez que vous êtes parent. Vous avez tous les moyens possibles. Et votre enfant de 12 ans vient vous dire, maman, papa, je peux que tu me donnes les clés de la voiture. Je vais faire un tour avec mes copères. Vous allez lui donner, même si vous l'aimez. Pourquoi, là, c'est un enfant ? Et beaucoup de promesses dans nos vies tardes. Pas parce que Dieu ne veut pas faire, mais parce qu'on ne grandit pas. On est toujours, bon, il y a beaucoup de chrétiens, pas ici, hein, je connais beaucoup de chrétiens. Ils sont toujours là, en train de se plaindre, en train de murmurer, elle est ma fille, elle est ma mère, elle est ma mère. Non, moi, on ne m'aime pas. Moi, je te dis, arrête de t'apprécier sur ton sort. Arrête de te victimiser. Tout le monde est mauvais sans toi. Toi, tu es le seul, le bon sur la terre. Non, c'est les choses qui doivent changer en toi. Parce que le jour où tu vas changer, tu vas commencer à apprécier les autres. J'ai compris, les gens qui savent apprécier les autres, ce sont aussi les gens que les gens craignent. Et ce sont aussi les gens que Dieu va aussi élever. Bien-aimés dans le Seigneur, le problème, souvent, ce n'est pas Dieu, c'est nous. Il n'y a pas de problème, c'est nous qui sommes les problèmes. Pourquoi des promesses? Tarde. Tu m'as promis le mariage. Tu es encore un poli, ma soeur. Salle ton langage, le garçon va venir. Non, donnez-moi un beau amère. T'as une promesse, t'as une promesse. On marche comme ouest. Toi, qu'est-ce que tu racontes à ouest ? Si tu t'es regardé dans la terre ouest ? Comment ils ont découté ouest ? Ouest ? Ouest ? Ouest ? Ouest ? Ouest ? Non, si je suis un nom, ma soeur. Je n'étais pas marié. Je vois ça. Je viens, c'est Dieu. Ramassez Kéhavala. Retour en arrière. Et puis, tu m'as pensé, c'est Dieu. C'est mon père, j'avais mis marié. Mais tu es encore un poli. C'est un ange. Tu es un garçon. Toi, au lieu de chercher la femme de ta vie, tu es là, tu es en train de regarder. Quel est le mec ? J'ai appris qu'à fila. Il y a le mec, il y a le mec. Oh là là, il y a le mec. Là, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui a la vie. C'est quelqu'un qui a la vie. C'est quelqu'un qui a dit que le mariage a été fait à ma part. On ne marie pas la terre, on ne marie pas. Attends, il voit tout ça. C'est quelqu'un qui a hâte de me jouer. Il n'y a pas du droit de m'arrêter. C'est quelqu'un qui a une perroie. Tout le monde a soigné l'espoir. C'est quelqu'un qui a retenu. Il faut que je sois bien établié. Rien à bier. Attention, il faut faire le régime. Il faut mettre le plaine. Plaine comme ça. Ça va. Wow. Comme ça, quand je vais finir, j'arrive en retard exprès pour que le plat protocolaire me voie entrer avec mon poids et mes noms qui sont là. Comme le mien, je peux te serrer. Laisse-moi parler comme ça. Il y a beaucoup de gens ici. J'ai des petits trucs comme je vais te voir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Toi, tu vas changer. Les choses autour de toi vont changer automatiquement. Voilà pourquoi notre manque de maturité nous empêche de vivre les promesses de Dieu. Alors que Dieu a promis. Dieu a promis. Plus tu grandis, plus les choses viennent. Parce qu'en tant que garçon, tu as prié pour que la barbe sorte. « Oh, Seigneur, la barbe repousse, la barbe repousse, non. » Tu n'as que 12 ans, tu as beau prier, la barbe ne vienne pas. Mais quand la barbe commence à changer, elle est un royeur, il fait 10 ans, 18 ans. Sans forcer, la maturité amène automatiquement l'accomplissement des promesses. Regarde, on va y avoir 10 ans, tu dois grandir. 10 ans, tu dois grandir. Arrête de faire des chers. Eh bien, si, je viens, il faut qu'on m'appelle. Moi, si on m'appelle, parce qu'il y a assez d'église, j'ai pas l'amour. Oh! Arrête ça! Alors moi, je suis venu dimanche, mais on pourrait m'installer. Mais je me l'ai pas créé. On n'y va quand même à faire s'allier encore dans cette église. Mais peut-être qu'elle avait beaucoup de problèmes mais t'en même pas vus. Mais ce soir, tu l'as dit, mais va l'installer. Alléluia! Ce sont des éternels blessés. Il a fait 10 ans dans la physique. Il est toujours blessé. Moi, je ne vais pas commettre par mal. Je suis un blessé de guerre. Mais quand est-ce que tu seras guéri? Blessé à vie. Mon ami, tu dois guérir. Et là, on va te dire, aujourd'hui, Dieu t'a guéri. Je ne sais pas, Dieu parle à qui. Je n'ai pas prévu tout ça. Et là, on va dire, oh, je dois enlever, tiens, tel que tu es. Moindre astuce. Quand on prêche ça, le pasteur, j'ai fait un traité avec lui. Ça veut dire qu'il est en train de dévoiler ma vie. Je ne me dévoilerai dans la vie. Je ne me dévoile pas dans la vie. Je brèche d'accord. Si tu es concerné, restez de moi. C'est ça la maturité. L'homme, Matthew, c'est quelqu'un qui s'est rentré en lui-même, prendre attention et il y a une semaine à vie qui se change. C'est ça la maturité. C'est ça la maturité. C'est ça la maturité. Parce que les promesses de Dieu deviennent réalité. La vie de la parole a été faite chère. Il faut que les promesses deviennent chères. Toutes les promesses en Jésus-Christ sont réunies et amènes. Je ne me dévoile pas que les promesses ne sont pas restés. C'est la raison de vivre la compétence et de l'amour que Dieu dans son vie. Ah, elle est impartie. De finir. Quatrième chose. La puissance. Victor, donne-moi juste une minute. Je ne vais pas déborder. La puissance. Dis avec moi la puissance. Dis avec moi puissance. Non, je veux qu'on les dise encore mieux en anglais power. Non, mais encore, on a quand même bon en anglais. dans la bénédiction, il y a la puissance. Vous allez lire Éphésiens 1, verset 17 à 19, où on parle de la puissance que Dieu a déployée en Christ en le ressuscitant d'après les morts. Vous allez lire également Romains 1, 16. Vous allez lire également Incorinthiens 4, verset 20. Incorinthiens 4, verset 20, nous dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Le mot puissance veut dire littéralement la capacité de produire des résultats. Oui. En fait, la bénédiction, ça veut dire Dieu a mis en toi un bouton. lorsqu'on appuie, il y a activation. Quand tu es maudit, on te donne un million d'euros, il y a un bouton qui te rend pauvre, donc tu vas quitter un million d'euros et puis tu deviens le clochard. Mais quand tu es béni, tu n'as que 10 euros, tu deviens ensuite multimillionnaire. Est-ce que tu as compris le fonctionnement ? Alors, qui va avoir le bon bouton ? Le bon bouton, le bon bouton, le bon bouton, le bouton qui t'amène de bas vers le haut. à la vie de la poussière, il étire le pauvre, il étire l'indigent et il était à toi avec les grands, les grands de son père. En fait, je vais te dire simplement qu'en toi, sommeille la grandeur. Le problème, c'est que les hommes n'ont pas encore vu que tu es grand, mais ils ont déjà vu que tu es grand. Donc, ne te mêlent pas. En toi, tu es grand. Tu vois, quand tu marches, marches comme un grand. Bien aimé, moi, même quand je n'avais rien, je me... sérieux. Bonjour. Ça va? Oui? Puis-je vous aider? Au cas des affaires, voit-en déjà comme le patron de multinationales. Je vais aller dans la boutique, mais j'ai plusieurs boutiques. Je suis à Paris, je suis à Lyon, je suis à Grenoble, je suis à Lille, à Toulouse, je suis à Montpellier, je suis en Hollande, je suis aux États-Unis, à New York, à Washington, à Los Angeles, à Dallas, je suis à Montréal, je suis au Canada, je suis à Brésil, le... Ça, c'est une parole pour quelqu'un. Non, je te dis la vérité, c'est une parole pour... La puissance. Dans la bénédiction, Dieu met en place cette puissance. En fait, cette puissance va se déclencher quand tu atteins la maturité. Voilà, quand ça vient en dernière position. Quand je vous ai atteint la maturité, la puissance était déclenchée au moment même où il s'attendait le moins. Quand Dieu va commencer à agir, ça ne fera pas au moment où tu t'attends. J'ai compris une vérité, très souvent quand on attend que Dieu agisse, très souvent il agit par ce moment-là. C'est au moment même que tu as oublié qu'il commence à agir. Je veux te dire, la bénédiction de Dieu sera double, double, ça sera double, double, au moment où tu t'attendras le moins. Ça va déborder à gauche, à droite, devant, derrière, en haut, en bas. Tu seras béni dans le sang, tu seras béni dans la ville. La puissance dit Dieu ordonnera à la bénédiction de travers toi. Dieu va tellement te bénir. Tu vas vivre un scandale de bénédiction. Ça va être trop. Tu vas dire, Dieu, diminue un peu, diminue un peu. Oh, je vois quelqu'un qui va faire la peinture. L'autre, Jésus, est mangé dans la barque de Pierre. Pierre avait travers toute la nuit la nuit, mais c'est la paix de Jésus. La puissance de Dieu a été déclenchée. L'autre, c'est la paix des amis. En tirer le filet, il n'y avait pas de place. Le filet était rentré, il est profondé par la terre. Le filet de bonheur, il a fait un peu 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 de bonheur. Il a fait un peu de bonheur, il a fait un peu de bonheur, il a fait un peu de bonheur. Avant, j'avais monœuf, elle était filée, elle était partie. Avant, j'avais mon œuf, elle était partie, elle était consente. J'avais un consente, j'ai filée, et c'est partie. L'autre, je me dis, quelqu'un est là. Je ne sais pas si c'est en prison ou si c'est en ligne qu'il y a un problème avec une boule, c'est une femme et une boule au niveau de son sang gauche. Il y a des rapports que j'ai l'air pu de faire ça. Je t'entends que Dieu taille pour l'instant. Celui-ci qui est dans la rue de même un grand nœud, en termes pas, que ce soit une laine à base. Je l'ai déjà compris avec le digital, je devrais m'appeler de l'université, je devrais utiliser ça, en ce moment j'ai le temps de dire que c'est le temps de dire, tout l'un de la vie, et tu peux en faire des reprises, mais je m'en suisse, C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501